Ils trouvent à Torre, Drami Spano italien où les mélodies et les airs de bravoure s'enchaînent avec un sidérant génie. Charles Duprat, ONP Hill. Il y a dans l'œuvre une force, une puissance et une évidence qui en ont aussitôt fait un classique. Aucune œuvre, du musicien n'a été aussi immédiatement encensée, glorifiée, à tel point qu'elle n'a cessé de faire le tour du monde. Certaines œuvres transcendent à tel point leur sujet qu'elles en deviennent immortelles. Tout comme on ne cessera de trouver filandreuse. L'intrigue du faucon maltais, le livret du Trovatore, Trouver, a souvent provoqué des ricanements embarrassés. Coup de théâtre poussif, ressort laborieux, personnages excessifs, tout y passe. On a même coutume de considérer cette histoire d'enfants volés et de quiproquos tragiques. Dans une Espagne médiévale très « troubadour » comme l'un des arguments les plus bancals qui soit. Il est d'ailleurs étonnant que José Péverdi, qui s'est toujours montré si pointilleux sur la justesse psychologique de ces sujets, surtout à partir de Rigoletto, se soit laissé emporter par ce mélodramiste rionique. Et pourtant, et pourtant on y croit. Il y a dans le Trovatore une force, une puissance et une évidence qui en ont aussitôt fait un classique. Aucune œuvre du musicien n'a été aussi immédiatement encensée, glorifiée, à tel point qu'elle n'a cessé de faire le tour du monde. Après tant d'années de galères et de fiascos en rafale, le musicien trouvait ici une gloire absolue, comme s'il attendait s'être ouvert depuis le début de sa carrière. Aussi, faisons fi du livre et laissons-nous porter par ce flow musical, où les mélodies, les grands ensembles et les airs de bravoure s'enchaînent avec un sidérant génie. Charles Duprat, ONP à tout chef-d'œuvre, tout honneur, le Trovatore exige des gosiers d'airain et les plus grands chanteurs du monde s'y sont attaqués pour la production signée Alex Ollet qui arrive sur la scène de l'Opéra Bastille, après être passé par Amsterdam et Rome, pas moins de trois ténors verdiens chanteront en alternance le rôle du Trouver Manrico. Si l'on écoutera avec plaisir l'Azerbaïdjanais Yousif et Vazov, ce sont toutefois les deux autres qui vont déchaîner les foules. Familiers de la première scène lyrique nationale, Marcelo Alvarez est ici dans son jardin, le ténor argentin connaît son verdier sur le bout du timbre et il lui confère une sorte de virilité bravache qui convient parfaitement au Trovatore, mais ce sont sans doute les soirées des 25 et 28 juin où les mélomanes vont se bousculer, Roberto Alagna vient y reprendre un rôle dans lequel il brille depuis de nombreuses années. Alex mélange d'énergie et de grâce qui en fait l'un des plus grands verdiens de sa génération. Alors, côté, une distribution, très internationale défendra les couleurs de ce drame hispano-italien, le comte di Luna de Gelcolucci, puis Vitaly Billy, la Leonora de Sondra Radvanovski, puis Jennifer Aulet, la Zoussena d'Anita Rachvalichvili, puis Ekaterina Semenchak. Enfin, cette partition de bruit et de fureur sera placée sous la baguette de Maurizio Benigni, routier verdien s'il en est. Et maintenant, place. Au drame. Le trouvaire Opéra Bastille Place de la Bastille, 12e, telle, 08, 92, 89, 90, 90, date du 20 juin au 14 juillet à 19h30. Place de 5 à 198 euros.